Le film est un peu différent On aime tous les années 80 Et pas uniquement parce qu'on faisait des films un peu différemment Mais aussi parce qu'à cette époque là On adorait les stars qui portaient ces longs métrages Indéniablement si je vous parle des années 80 Et du cinéma de cette période Vous allez forcément me citer un paquet assez conséquent De films cultes, d'oeuvres qui ont marqué Et qui se sont imposées au fil des années Comme des morceaux de cinéma uniques en leur genre De pures perles que vous adorez Et dont je suis personnellement extrêmement fan aussi On ne les compte plus Que ce soit les stars qui soient nées dans les années 80 Que ce soit les sagas cultes qui se sont imposées Comme des modèles dès leur sortie Ou encore maintenant avec le temps comme des monuments de composition De créativité et d'ingéniosité Aussi parfois Et tout simplement de légendes par les figures qui les ont portées Et qui leur ont donné toute l'envergure Et la générosité cinématographique Que l'on apprécie dans ce genre de moment Et cela les auteurs l'avaient bien compris Cherchant au maximum la plupart du temps A capitaliser à fond sur la puissance de ces acteurs et actrices Capables de donner du poids à un objet Qui pourrait sembler anecdotique Mais qui porté par eux Devient quelque chose de plus fort, de plus puissant, de plus juste Et aussi de plus addictif pour les spectateurs Et c'est exactement de cela que l'on va parler aujourd'hui Avec la saga en question Car dans le genre saga addictif par le biais de son acteur principal On ne peut pas faire mieux que le personnage Développé dans les années 80 par Daniel Petri Jr. et Danilo Bach Et mis en scène par Martin Brest Et qui s'est imposé en plein milieu des années 80 Comme un protagoniste aussi charismatique que charmeur Aussi drôle que totalement badass Bref, tout ce que l'on aime dans un protagoniste de cinéma Ainsi n'a qu'il le flick de Beverly Hills Un produit pur jus et 100% années 80 américaine Un film culte en puissance qui s'est accompagné de deux suites Plus ou moins intéressante Et aujourd'hui d'un revival surprenant sur Netflix Puisque franchement, on ne se serait pas attendu avec le temps qui est passé Et la baisse de popularité d'Eddie Murphy De revoir un jour ce protagoniste sur un écran Que ce soit de cinéma ou à la maison Mais pour le coup, dans les années 80 Il est évident que c'est grâce à Eddie Murphy Et son énergie follement contagieuse à l'écran Que le personnage a pu s'imposer Et donner lieu à un véritable culte autour de sa performance Et le porta comme l'un des grands noms de la comédie et de l'action Chose qui ne perdura pas avec le temps Comme la force du personnage d'ailleurs Mais bon, revenons d'abord au tout début Car lorsque nous sommes en 1985 Eddie Murphy est au tout début de ce qui sera sa période fast C'est dans ce contexte que les deux scénaristes Petrie Jr. et Bach Développent donc ce personnage de flic charismatique Magouilleur et un peu loup solitaire sur les bords Et que n'est donc cette oeuvre culte Réalisée par Martin Brest Qui s'imposera comme un immense succès Aussi bien auprès du public que de la critique Le flic de Beverly Hills est un pur produit des années 80 Comme je l'évoquais juste avant Tout ce que l'on aime dans la comédie Et dans le genre du policier un peu décomplexé de cette période Le tout porté par un personnage extrêmement attachant Et particulièrement puissant Qui porte à lui seul le long métrage Secondé à merveille par des seconds couteaux de renom Mais surtout qui tient le coup parce que Brest sait comment donner du panache et de l'énergie à ses scènes d'action Ajoutant comme cerise sur son gâteau La performance complètement folle et outrancière d'un Eddie Murphy Qui sait comment donner du chien à son personnage Qui sait comment faire plaisir aux spectateurs Et qui sait surtout comment donner du relief à un héros Qui aurait pu naître simplement qu'un énième shaft sans relief Mais heureusement Eddie Murphy est là Et donne tout ce qu'il peut Pour rendre ce film juste merveilleux Deux ans plus tard Fort d'un immense succès au box office Et d'une continuité dans la popularité d'Eddie Murphy Les producteurs décident de donner lieu A une suite aux aventures d'Axel Follet Dirigé par un Tony Scott qui avait le vent en poupe depuis son Top Gun Et dont Eddie Murphy avait choisi de prendre plus frontalement les commandes En devenant producteur et co-scénariste de cette suite Sobrement intitulé Le flic de Beverly Hills 2 Cette oeuvre manque de surprise par rapport au premier Mais sonne indéniablement comme une belle proposition d'action Particulement intense Et qui bénéficie surtout de la justesse de composition Et de l'intensité des cadres que nous offre Tony Scott Le cinéaste anglais parvenant à donner Une réelle générosité et puissance à ses images d'action Et de course poursuite Se détachant ainsi de la sobriété de Martin Brest Pour iconiser au maximum son protagoniste Et lui donner une dimension plus héroïque Mais accrochée à la tchatche et au beau parler qu'il connait Et puis encore une fois Murphy se donne à fond pour porter ce héros avec charme et élégance Ayant une répartie encore plus intense et drôle ici Le fait qu'il soit producteur et scénariste Lui laissant un peu plus de liberté créative Et d'interprétation Une bonne suite Sans surprise certes Mais extrêmement efficace Et surtout très surprenant Par rapport au choix de l'auteur aux commandes Et puis 7 ans plus tard D'un seul coup Une suite voit à nouveau le jour Une suite qui aurait dû s'imposer Comme un modèle d'action et de divertissement Si on regarde l'équipe technique Le long métrage réunissant Nile Rodgers à la musique Célèbre guitariste Stephen E de Sousa à l'écriture Grande pointure du scénario Bankable des années 90 Et John Landis Le papa des Blues Brothers Qui avait déjà collaboré Et presque fait naître Eddie Murphy Malheureusement c'est mauvais Autant être franc et clair Le long métrage est mou Vraiment plat Sans énergie Ou même subtilité Le film essayant d'être survolté Sans jamais avoir grand chose à nous offrir Qu'un amas de blagues et de lourdeur Autour d'un pseudo Disneyland Fabriqué de toutes pièces pour le film Qui n'apporte rien à la dramaturgie Sinon un paquet de vannes Qui n'ont aucun sens Et cela dans un moment de cinéma Où rien de la superbe de l'indice Ne réussit à sauver le film Et où l'écriture de De Sousa N'est qu'un ensemble de vannes maladroites Et complètement à côté de la plaque Et puis Même s'il est toujours aussi cool Eddie Murphy en fait beaucoup trop dans ce film Démontrant déjà à ce moment là Le déclin qu'il continuera de connaître Dans la suite et fin des années 90 Mention spéciale à la musique Neil Rogers je sais pas ce qu'il a pris Mais c'est catastrophique et cacophonique Et par moments ça frise l'hérésie En trois films On a l'évolution typique de la bonne idée Qui ne parvient pas à faire plus Qu'être un excellent premier long métrage Et à descendre ensuite les étages de la qualité Pour se noyer dans tout ce que le trop plein de fun Peut avoir de pire dans le monde merveilleux Du divertissement cinématographique à l'américaine D'un bon premier film en 1985 par Martin Brest On passe à un actionneur typique des années 80 Entre les mains de Tony Scott A la représentation de l'archétype commercial Sans le moindre relief dans les mains du grand John Landis En petite forme Entre ces trois auteurs Difficile de voir une continuité Tant chacun a souhaité donner de sa patte Sans parvenir à équilibrer le tout Entre les différents métrages Brest étant sobre et élégant Laissant de la place aux blagues et aux divertissements Scott offrant un vrai film d'action pur jus Et Landis cherchant à faire ce qu'il fait de mieux Sans parvenir à totalement prendre en main le personnage Que ce soit certainement par la pas du gain Ou simplement pour s'emparer d'Axel Follet Et lui donner une nouvelle forme Impossible de savoir comment ce personnage Est passé d'un héros charismatique et charmeur A un personnage tête à claque Et énervant dans le dernier métrage Trois propositions qui finalement N'ont jamais su parfaitement porter Ce héros assez hors normes Martin Brest comprend comment donner Le culte qu'il fera à son film Tout le charme de son époque Que ce soit dans son imagerie Dans les choix de lieu Et de mise en relief de l'action Ou dans la manière de construire son divertissement Tout est là pour faire de cette première oeuvre L'essence même des années 80 américaines Tony Scott est aussi juste Que finalement très caricatural ici Un grand renfort d'un montage Toujours aussi intense et brutal Et d'une mise en scène Qui aime iconiser à fond son héros Ainsi que lui donner de la puissance à l'écran Il sait comment faire de cette suite Un pur film d'action Avec de bonnes blagues au milieu Offrant au spectateur un divertissement Qui lui ressemble Chose surprenante sur ce genre de projet John Landis est un auteur que j'adore Mais ici on ne le retrouve pas du tout Le cinéaste se perdant Dans une démarche créative et cinématographique Pas non plus proche du vide Mais où il n'y a aucune énergie concrète Sonant plus comme une longue blague Sans intensité Et comme un film d'action Sans générosité Faisant en sorte que le spectateur Père de pied au fur et à mesure Que l'on progresse dans ce film Qui achèvera le personnage Et le laissera en plan Et pourtant Malgré le temps Quasiment 30 ans d'ailleurs Bah on a un nouveau volet Qui aurait pu parier Qu'en 2024 Nous aurions le droit A une suite des aventures d'Axel Follet Mais bon il faut croire Qu'il ne faut jamais dire au revoir A ces icônes qui ont bercé notre enfance Ou notre adolescence Puisqu'après Ghostbusters Voici un nouveau monument des années 80 Que l'on retrouve sur nos écrans Dans ce volet offert par Mark Molloy Il semble évident Que c'est un adieu aux armes Que souhaite nous offrir le personnage d'Axel Follet Mais le risque encore une fois Est de sonner comme un peu trop lourd Et plus du tout dans l'air du temps Car même s'il était amusant De retrouver le personnage d'Akim La simplicité assez maladroite Du Prince à New York 2 Démontrait aussi Un manque d'accroche De la part de Murphy Et de sa bande A raconter autre chose Qu'une nostalgie un peu trop passéiste Et pas assez ancrée Dans les mœurs modernes En attendant de voir Si une bonne surprise S'offrira à nous Ou si l'on risque simplement De voir encore une icône Se bercer d'illusions Dans un moment de cinéma Qui marchera sans doute Mais qui n'aura aucun relief Surprenant A nous offrir Surprise ou déception ? Et bien il faudra attendre De voir si Eddie Murphy Réussira parfaitement A nous surprendre Pour le savoir Donc affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada